... Le Babyfoot fait son retour. Victime de la disparition de nombreux bistrots, mais aussi de la concurrence des jeux vidéo, il a su retrouver sa place depuis quelques temps, au sein cette fois des entreprises. Un moyen de créer du lien entre les salariés. J'ai monté la boîte à la maison au départ. Le Babyfoot faisait partie des meubles. Il souffre trop, mais on ne voudrait pas l'achever, parce qu'il nous plaît quand même. Ça permet de faire des rencontres, de se mélanger, de jouer par équipe, de faire des tournois. Il y a toujours des bonnes raisons pour jouer le Babyfoot. C'est faire une pause. Faire une pause pour décompresser. Et puis un échange. Un échange entre midi et deux, après avoir mangé, c'est juste un moment de détente, je pense. 850 000, c'est le nombre de fois où les radars du Sud-Ouest ont flashé en 2017. Quatre radars de Nouvelle-Aquitaine se trouvent dans le top 100 national. Il s'agit des deux situés sur la rocade bordelaise. Le troisième se trouve sur la RD 810 Abidard et le quatrième sur la Nationale 10 en Charente. Parmi l'ensemble des départements français où les radars ont été les plus actifs en 2017, la Géronde se hisse en 16e position. Le Lot-et-Garonne arrive lui en fin de classement à la 89e place. La présence d'un nombre important de radars situés sur le réseau secondaire dont les départements du Sud-Ouest expliquent ces volumes d'infractions plutôt limités dans la région, le trafic y étant moindre et le nombre quotidien de flashs par appareil souvent inférieur à 1. Une autoroute entre Limoges et Poitiers verra-t-elle le jour afin de délester la RN 147 ? La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a en tout cas lancé une étude afin de savoir si le projet serait réalisable et économiquement viable. Les bureaux d'études sont invités à se faire connaître d'ici le 9 novembre. La construction d'une autoroute entre ces deux métropoles a été récemment relancée par plusieurs acteurs économiques dont le président de la CCI de Haute-Vienne, mais les deux présidents des départements de Haute-Vienne et de Vienne préfèrent l'option d'une mise à deux fois de voix. Affaire à suivre donc. Le maire de Delus de Léron a donc signé le permis de construire pour le McDonald's qui doit s'implanter sur sa commune. Une signature qui fait suite à la décision rendue la semaine dernière par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Le permis sera affiché en mairie pendant deux mois. A la fin de ce délai, les travaux pourront commencer. Si des particuliers peuvent à présent le contester, la commune dispose elle aussi de deux mois pour se pourvoir en cassation. Une décision qui n'est pas exclue pour obtenir notamment une analyse juridique précise sur la décision de la Cour concernant le problème de l'accessibilité de l'établissement mais aussi les instreintes que la commune devra payer. Un mois de septembre satisfaisant, c'est le dernier bilan dressé par le comité départemental du tourisme de la Dordogne. Il faut dire que les deux tiers des nuités en hôtellerie se font hors juillet et août sur le département. Les mois de septembre et d'octobre sont donc déterminants. Sur la centaine d'offices de tourisme et de prestataires périgourdins interrogés, 44% jugent le mois de septembre au moyen, tandis que 47% l'estiment bon, voire très bon. Les termes de Rochefort vont déménager pour s'installer sur le terrain à l'arrière de l'ancien hôpital de la Marine. La mairie vient d'acheter le terrain pour un euro symbolique. Ce projet est destiné à faire progresser le nombre de personnes qui fréquentent les termes de Rochefort, spécialisés en dermatologie, flébologie et rhumatologie. Actuellement, moins de 20 000 curistes passent chaque année à Rochefort. L'objectif est de passer à 25 000. Chanel et le camélia, c'est une longue histoire. La fleur est aujourd'hui le symbole de la marque. Le groupe a même décidé de développer la production de camélia qui entre dans la fabrication de certains cosmétiques de la marque. Et c'est à Gojac, dans les Landes, que le groupe a décidé d'investir. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, car c'est ici que se trouve le plantarium du couple Tobi qui fournit Chanel depuis plus de 20 ans. Le ministère de la Justice a dévoilé ce jeudi matin le projet d'implantation des 15 000 nouvelles places de prison. Le projet d'une maison d'arrêt de 400 places à la Couronne sur une ancienne carrière de Lafarge n'a pas été retenu. Mais la ville a fait savoir qu'elle allait postuler sur un nouvel appel à projet concernant la formation professionnelle des détenus. La ville de La Rochelle vient de publier une vidéo intitulée La statue d'Henri IV. Elle retrace la restauration de la célèbre statue, emblème de l'hôtel de ville, par Juliette Vignier-Dupin, restauratrice spécialiste des céramiques. Une façon pour la ville de valoriser le patrimoine naturel et historique, mais aussi l'esprit d'initiative et l'attractivité de La Rochelle. Amélie Notombe, François Morel, Cali ou encore Philippe Besson voient à les invités du premier salon littéraire organisé par la librairie indépendante Cosmopolite. Angoulême en poche, ce sera le nom de ce salon, aura lieu du 30 novembre au 2 décembre prochain à l'Espace Franquin. Au programme, des expositions, des ateliers, mais aussi des conférences autour du livre, bien sûr. 45 auteurs sont attendus chaque jour, dont des gens variés, le tout entièrement gratuit. Le mécanisme infectieux conduisant à la mortalité massive des huîtres juvéniles a été élucidé par des scientifiques de l'Ifremer à la Tremblade. La mortalité est due à un virus, une donnée déjà connue, mais il semblerait que ce ne soit pas tout. Une fois l'huître fragilisée, il y aurait une colonisation bactérienne, ce qui signifie que les huîtres seraient doublement attaquées. Les chercheurs de l'Ifremer cherchent donc aujourd'hui des solutions pour endiguer cette mortalité qui touche chaque année entre 50 et 80% de la production. Garo Rock passe dans le giron de Vivendi. Un accord d'acquisition par Olympia Production a été conclu. Né en 1997, Garo Rock n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des années, au point de se retrouver dans le top 5 des rendez-vous musicaux de France. Chaque année, plus de 100 000 festivaliers se retrouvent à Marmande pour 4 jours de concert. Suite à ce rachat, Garo Rock espère se professionnaliser davantage et doubler le nombre de participants. Rendez-vous pour la prochaine édition du 28 juin au 1er juillet prochain. Biarritz accueillera les prochains mondiaux de Pelote Basque. La Fédération internationale a validé la candidature de Biarritz comme ville haute pour 2022. Les rencontres auront donc lieu dans 4 ans du 16 au 22 octobre à Biarritz, Bayonne, Anglette et Asparin.